Alors dans cette vidéo, on va commencer à s'entraîner à la notation d'intervalle. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Et l'exercice, il nous demande. On appelle intervalle les ensembles de nombres notés, par exemple, crochet vers l'intérieur, 3.5 crochet vers l'extérieur, et 2.5 plus infini. Donc on va regrouper ensemble les éléments du tableau qui représentent un même intervalle. Donc vous voyez, on a plusieurs numéros. Pour chaque case, on a un numéro qui est attribué, par exemple 1, 7, etc. Et le but, c'est de trouver pour chaque ligne les 4 colonnes qui correspondent. Donc par exemple, le petit 1, la première ligne, ici, on a 0 inférieur, strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 6. Donc en fait, notre x, on sait qu'il va être supérieur à 0, strictement supérieur à 0, et inférieur ou égal à 6. Donc le but, ça va être de trouver les autres notations qui confirment ce que l'on nous dit ici. Donc, est-ce que la ligne dans la deuxième colonne, la première ligne dans la deuxième colonne, elle correspond ? Non, parce qu'ici, on nous dit que c'est strictement supérieur à 5. Et là, il n'est pas du tout question de 5, donc ça ne va pas être ça. Ensuite, est-ce que la deuxième ligne, elle correspond ? La deuxième ligne, on nous dit que c'est strictement supérieur à 0, et inférieur ou égal à 6. Donc ici, a priori, ça correspond, puisque en effet, notre x, il va se situer dans cet intervalle, il va être strictement supérieur à 0, le crochet est situé vers l'extérieur, donc on n'inclut pas le 0, et par contre, le crochet est situé vers l'intérieur, dans l'intervalle, donc on peut inclure le 6. Donc ici, c'est bon. Le 1, on va pouvoir l'associer au petit 7. On passe à la colonne suivante. La colonne suivante, première ligne x, est compris entre 0, 5 exclu et 10 exclu. Donc ça ne va pas être ça, parce qu'on n'a pas 0,5 de notre intervalle, ce n'est pas du tout ce dont il est question. Ensuite, on a x, est compris entre 0 exclu et 6 inclus. Donc là, pour le coup, ça marche, puisque ça revient, en fait, à dire ce que l'on a dit dans la colonne précédente, dans un langage qui est un petit peu plus détaillé. Mais simplement, c'est effectivement cela dont il est question. Enfin, dernière colonne, on a x appartient, donc ce petit signe-là, ça veut dire appartient. Et on a comme intervalle, crochet vers l'intérieur, point virgule, 6, crochet vers l'intérieur. Donc ici, il faut bien faire attention, parce qu'on pourrait croire, effectivement, que c'est notre intervalle. Sauf que la grande différence, c'est que le premier crochet, celui-ci à gauche, est tourné vers l'intérieur. Donc ça voudrait dire que le 0 appartient à notre intervalle. Alors qu'on sait, en regardant les colonnes précédentes, que le 0 n'appartient pas à notre intervalle. Donc ça ne va pas marcher, ça ne va pas être le petit 16 qui correspond à ce que l'on a détaillé. On passe à la ligne suivante, et on a x appartient à moins l'infini, point virgule, 3, crochet vers l'intérieur. Donc ici, ce n'est pas du tout ce dont il est question, on ne nous parle pas de moins l'infini ou 3, donc on va pouvoir l'écarter. On passe à la ligne suivante, et on a x qui appartient à crochet vers l'extérieur, 0,6. Et là, ça correspond à notre intervalle, parce qu'effectivement, le crochet est vers l'extérieur, ce qui signifie que le 0 n'appartient pas à notre intervalle. Et donc celui-ci, il correspond bien. C'est bien ce qu'on a dit dans les colonnes précédentes. Donc le 18, ça correspond bien à notre inégalité. Donc au final, pour notre première inégalité, on a 1, 7, 12, et 18. Donc on va pouvoir juste les barrer, comme ça on ne va pas se répéter dans les questions qui vont suivre. Voilà. Et on passe à la question suivante. On a 0 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 6. Donc lequel de ces schémas va pouvoir représenter ? Alors le premier schéma, ça ne va pas être le cas, parce qu'on a un intervalle où il y a un moins 5, ça ne correspond pas du tout à ce que l'on a. On passe au petit 8, on a un intervalle avec un 3, ça ne va pas non plus correspondre, ce n'est pas ce dont on parle ici. On passe à la ligne suivante, le petit 9. Et a priori le petit 9 il correspond puisque en effet on a un intervalle qui inclut le 0 et qui inclut le 6. Vous voyez on a les crochets qui sont tournés vers l'intérieur, ça veut dire que ça inclut. Donc ici ça correspond, c'est le petit 9 qui correspond à notre petit 2. On passe à la colonne suivante. On va devoir trouver une phrase où il y a à la fois 0 et 6, comme ça, ça va nous permettre de dégager certaines possibilités. La première ce n'est pas le cas, la troisième ce n'est pas non plus le cas. Et la quatrième, on a bien 0 qui est inclus et le 6 qui est inclus. Donc ça va marcher, c'est le 14 qui correspond à notre intervalle. On passe à la colonne suivante. Alors est-ce que la première ligne ça correspond ? On a x qui appartient, symbole ça veut dire appartenir, un intervalle qui inclut à la fois 6 et 0. Donc ici ça tombe bien, c'est la première ligne qui correspond, c'est notre intervalle. Donc on a le petit 2 qui est associé à 9, qui est associé à 14 et qui est associé à 16. Donc on les exclut, comme ça. Ça nous permet de gagner du temps pour les prochains exercices. Prochain intervalle. 0,5 strictement inférieur à x, strictement inférieur à 10. Alors on voit dans nos schémas que ça peut correspondre au schéma numéro 10, puisque en effet on a un intervalle qui est strictement compris entre 0,5 et 10. Vous voyez ici les crochets sont tournés vers l'extérieur, ça veut dire qu'on n'inclut pas. On va juste prendre une autre couleur puisque le vert on l'a déjà utilisé. On va prendre du rouge. Voilà. On passe à la colonne suivante et on voit que la première ligne ça correspond puisqu'on a x est compris entre 0,5 exclu et 10 exclu. Et là il faut bien noter que c'est bien exclu donc on n'inclut pas et ça correspond à notre intervalle. Dernière colonne. Alors a priori si on regarde rapidement nos colonnes ça va correspondre au petit 20 puisqu'on a x qui appartient à 0,5 exclu puisque le crochet est tourné vers l'extérieur et à 10 exclu puisque pareil le crochet est tourné vers l'extérieur donc notre inégalité le petit 3 elle est associée au 10 au 11 et au 20. Donc on supprime et on passe à la ligne suivante. Alors ligne suivante petite subtilité on a une inégalité cette fois-ci avec un seul signe. on a seulement x c'est supérieur strictement supérieur à moins 5. Donc on va devoir trouver un schéma où ce n'est pas un encadrement mais c'est simplement un intervalle qui est supérieur et on voit que le petit 6 c'est le cas on a effectivement notre moins 5 qui n'est pas inclus le crochet est tourné vers l'extérieur et on a tout ce qui suit le moins 5 du côté positif qui est inclus dans notre intervalle. Donc ça va être le petit 6. Dans une phrase ça donne x est supérieur à moins 5 ça correspond à notre petit 13 ici et enfin dans notre notation d'intervalle c'est 19 puisque x appartient le signe appartenir à moins 5 le crochet est tourné vers l'extérieur ce petit symbole c'est l'infini donc c'est tout ce qui suit le moins 5 jusqu'à l'infini et l'infini donc par définition c'est infini donc notre 4 on a 4 6 13 et 19 et donc si on procède par élimination on supprime notre petit 4 dans toutes ses colonnes a priori si on ne s'est pas trompé le petit 5 le petit 5 qui est x inférieur ou égal à 3 et bien ça doit être le schéma numéro 8 en effet on a bien un x qui est inférieur à 3 et on inclut le 3 avec le crochet tourné vers l'intérieur sous la forme d'une phrase ça donne x est inférieur ou égal à 3 et en notation d'intervalle ça donne x qui appartient à moins l'infini et le 3 est également inclus puisque le crochet est tourné vers l'intérieur donc on ne s'est pas trompé ça correspond bien à notre inégalité x inférieur ou égal à 3 ça nous donne le petit 5 il est associé au 8 au 15 et au 17 et on en a terminé avec cet exercice donc voilà j'espère que ça aura pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo